Alors M. Boger, on vous retrouve finalement non pas sur la piste, bien dommage, vous êtes en période de 13, vous êtes off, ça vous donne pas envie, c'est vrai le Drôme ? Parce que le Drôme, j'ai fait une inauguration dans les septembre derniers, très beau Drôme, c'est la piste, c'est ce qu'il nous manque en France, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là, je ne sais pas qu'on en a bravo, mais en tout cas, c'est une très belle piste, c'est un très bon emmener, je pense à une piste qu'on connaît tous, c'est que l'on dit Akali, et ça tombe bien, et je pense qu'on va vraiment, enfin, on va venir tout souvent ici pour se préparer, c'est super bien. Alors justement, vous êtes-vous donc off, vous allez préparer les championnats comme vous disiez, vous ne pas être sur la piste maintenant ? Oui, oui, il y a un petit truc au cœur, ça m'agrime un peu, mais évidemment, je sais que c'est utile de participer à ce championnat, c'est moi, parce que, dans mes formes, par rapport à mes rêves français, je prépare à ce championnat, je suis pas dit qu'on est dans une semaine et demie, donc à mon niveau, je viens de passer à la championnats pour ne pas gagner. D'accord, donc là vous êtes en train de vous préparer, vous avez un cycle de reprise, c'est ça ? Je suis bien sûr, j'ai repris, c'est vrai que j'ai coupé du courant à la politique olympique, parce qu'il le fallait mentalement et physiquement, avant de repartir, et là j'ai repris il y a quelques semaines, donc je suis sur une bonne lancée, voilà, il faut revenir à un certain niveau avant de pouvoir faire des grosses compétitions. C'est vrai que la poudre rose des compétitions reste équipée du monde, mais il y aura les chocains d'Europe en fin d'année, donc le mois de septembre, peut-être que j'y serai, voilà, si vous y serai, ça va faire des belles choses. On espère, on a hâte de vous retrouver, mais en attendant, on peut vous entendre, on va vous suivre en tant de consultants, hein, sur une chaîne de télé, et qu'est-ce que vous avez pensé de faire cette expérience ? Ça me fait plaisir, on m'a proposé ça début janvier, début janvier, moi-même je ne savais pas que ça allait fonctionner à la télé en direct, donc quand on m'a dit ça, j'avais un petit, voilà, quand j'avais la prime parce que j'aurais préféré être sur la piste, justement, mais bon, j'ai pris ça comme une expérience professionnelle, voilà, c'est la première fois que j'ai ce genre de proposition, ça m'a plu, après, ça a plu bien parce que, enfin, vous connaissez les athlètes, les femmes, vous supportez bien l'autre, à l'ac, vous pouvez vous commenter, vous pouvez essayer d'avoir une certaine retenue, donc voilà, mais en tout cas, c'est une belle expérience, je ne sais pas que j'aimerais la refaire, parce que je préfère être une ou deux là en tant que voir, mais en tout cas, c'était bien. Et pour vous, les palmarès sont respectés ? Les palmarès, oui, oui, les palmarès sont respectés, mais on peut voir qu'il y a une nouvelle génération de spectateurs, même chez les femmes, qui ont envie de montrer, qui ont envie de trouver, qu'on se le confesserait, il y a quelques années, encore pas dans des années. Pour l'instant, question un peu piège, si vous deviez retenir une image de ces championnats à Roubaix, qu'est-ce que vous pensez à vous ? Belle image ? Belle image ? Moi, je dirais la victoire de Troutin Lafarge et sur Kérén hier, il fait troupé, et puis 2011, il va me troupé, mais c'est surtout parce que, moi, en tant qu'observateur, qui est encore expert du sprint, j'ai vu qu'il a passé un 4, il a passé un 4, donc après, il reste à voir au plein niveau, mais en tout cas, l'Université Nationale a passé un 4, et ça, c'est bien, et j'espère qu'il sera à mon côté pour apporter des médailles à la France. Génial, merci beaucoup. Génial, merci beaucoup.